Tu as peut-être quelqu'un de très ambitieux, tu as des plans extraordinaires, tu as peut-être même envie de changer le monde. Tout ça, c'est très motivant, c'est très joli, mais la seule chose qui compte, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Comment tu organises ta journée ? Vous avez été plusieurs à me le demander, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'organise mes journées. Alors, ce n'est pas le modèle parfait, je ne sais pas si ça va te permettre de changer le monde, mais je pense vraiment que ça peut augmenter drastiquement ta productivité. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies toutes les techniques et les bons outils pour passer à l'action. Alors, j'espère que tu es prêt et c'est parti. Alors, comment on va organiser cette vidéo ? Dans la première partie, on va parler de planification. On va planifier la journée du lendemain. Et pour cela, on verra tout d'abord comment créer sa doulisse, quelles tâches on aimerait exécuter. Et du moment que ça s'est fait, on organisera son temps. Il nous faudra donc allouer chaque tâche à une plage horaire. Ensuite, la journée pourra commencer. Et là, on verra deux éléments très importants. Le premier élément, le tracking, le suivi. On doit pouvoir analyser ce qui s'est passé durant la journée afin de voir ce qui a été ou ce qui n'a pas été. Et ensuite, on verra la barre d'énergie parce qu'on peut faire toute la planification qu'on veut. On n'est pas des robots. Et ta journée, ta productivité va beaucoup dépendre de ta barre d'énergie, de tes petits coups de mou. Et on verra donc comment s'y préparer et réagir de la bonne manière. Alors, tout d'abord, tu le verras. Durant cette vidéo, je vais te parler de pas mal d'outils informatiques. Tu peux aussi t'organiser sur une simple feuille de papier. Libre à toi de faire comme tu veux. Personnellement, j'aime bien avoir tout sur mon laptop, d'avoir tout à portée de main. Donc, pour organiser cette doulisse, moi, je vais tout d'abord sur mon template Notion. Si tu n'as pas encore ce template, tu peux le télécharger gratuitement. Je te mettrai un lien dans la description. On va imaginer qu'on est lundi soir, 18h. Tu es prêt à prendre ta soirée, à te détendre. Mais là, tu prends encore 20 minutes pour planifier ta journée du lendemain. Alors, comme tu peux le voir sur ma template Notion, moi, ma semaine, là, elle est déjà organisée. Le but de cette vidéo, c'est surtout de te montrer comment j'organise ma journée. Donc, la planification hebdomadaire, mensuelle ou même annuelle, elle est déjà faite. Je sais ce que je dois accomplir cette semaine. Donc, le but, c'est de transformer ces objectifs hebdomadaires en objectifs journaliers. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas trop organiser toute ma semaine du lundi au dimanche. En me disant que lundi, je dois faire ça, mardi, ça, mercredi, ça. Ça peut être utile parce que ça te permet de mieux visualiser le temps que tu as à disposition la semaine. Mais moi, je ne le fais pas parce que si par hasard, mercredi, tu as une journée très peu productive, eh bien, tu dois passer du temps à tout réorganiser, à tout déplacer ton organisation de la semaine. Et là, tu perds un temps fou. Moi, je m'organise un petit peu différemment. Le soir, je me dis, parmi les tâches que j'ai à faire cette semaine, quelle serait la tâche si accomplie demain soir aurait le plus d'impact positif dans ma vie ou sur mes projets ? Et là, en partant de cette question, tu commences simplement à lister les différentes tâches que tu aimerais exécuter demain. Tu vas te retrouver avec une jolie liste. Évidemment, il faut qu'on mette un peu d'ordre dans tout ça. Et pour mettre de l'ordre, eh bien, on doit mettre des priorités. Et là, je vais te présenter deux méthodes. La première méthode, la méthode ABCDE, je t'en ai déjà parlé. C'est tout simple. Tu mets la lettre A à côté de la tâche prioritaire. Ensuite, tu mets la lettre B. Tu peux même aller jusqu'à Z si tu veux. L'important, c'est que tu mettes un ordre de priorité parmi toutes tes tâches. Une fois que ça, c'est fait, on a un ordre de priorité. Mais ça ne reste pas terrible parce que la liste peut être très longue. C'est pour ça que je vais t'introduire la règle des trois. La règle des trois, c'est un concept que j'ai lu dans le livre de Meijer, Getting Results, The Agile Way. C'est un ancien de Microsoft. Dans le livre, il explique la règle. Au début de chaque jour, projette-toi à la fin de la journée et demande-toi, quand la journée sera terminée, quelles sont les trois choses que j'aurais envie d'avoir accomplies. Écris ces trois choses. Alors, c'est similaire à la méthode ABCDE. Ça reste un concept pour mettre des priorités. Mais pourquoi trois ? Et l'auteur Meijer explique qu'il a eu l'idée de trois parce que, quand il travaillait à Microsoft, son manager lui demandait à lui et à sa team, chaque semaine, qu'est-ce qu'ils avaient accompli ? Et son manager n'avait jamais envie d'entendre 10 000 histoires différentes. Il voulait juste trois accomplissements principaux. Et c'est ça qui est magique avec le chiffre 3. C'est que 3 est assez grand pour englober assez de projets, mais c'est assez petit pour que ton cerveau puisse s'en rappeler. Et si tu remarques, on adore penser avec 3. Tu as par exemple le début, le milieu et la fin. À l'armée, ils utilisent le chiffre 3 pour que les gens se souviennent des instructions de survie. On peut survivre 3 minutes sans air, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. La médaille d'or, d'argent, de bronze, liberté, égalité, fraternité, le bon, la brute et le truand. Enfin bref, notre cerveau adore penser par 3. Et donc toi, dans ta liste de choses à faire demain, tu vas te forcer à sélectionner uniquement 3 missions principales. Et ces missions-là, tu les mets en gras, tu les mets en couleur. Ce soir, tu te couches avec ces 3 missions-là en tête et tu te réveilles demain matin avec ces 3 missions-là en tête. Tu verras, tu peux faire l'exercice, essaye de te rappeler de 5 missions, c'est beaucoup plus difficile. 3, c'est le chiffre parfait pour tout le temps avoir ça en tête. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais en plus des tâches professionnelles, j'ai aussi une section admin. C'est là que je vais mettre par exemple payer une facture ou remplir une fiche d'impôt. Et j'ai aussi une section hygiène, c'est là que je vais mettre par exemple tout ce qui concerne le sport ou l'alimentation. Tu l'as peut-être aussi remarqué sur mon organisation hebdomadaire, j'ai en parenthèse des heures. Ça, c'est le temps que je pense que la tâche devrait me prendre. Eh bien, je fais la même chose chaque jour. Je vais mettre à côté de chaque tâche le temps que l'activité devrait me prendre. Ça, ça a deux avantages. Premièrement, ça va te permettre de réduire la liste, parce que peut-être qu'après les 3 premières tâches, tu te rends compte que tu es déjà à 10 heures et donc la journée est terminée. Et ensuite, ça te force à mettre des deadlines. Si tu es étudiant, par exemple, tu le sais, un examen, tu pourrais passer une heure comme un mois, on n'a jamais terminé. Donc, on doit se forcer un peu à mettre des deadlines. Moi, ça m'aide beaucoup, par exemple, pour mes scripts vidéo, parce que je pourrais littéralement passer un mois sur un script vidéo. Donc, je vais mettre par exemple en parenthèse 5 heures pour faire ce script. Je ne respecte pas tout le temps, mais au moins, ça met un peu une cadence. Et pour calculer ce temps approximatif, tu peux aussi utiliser le ratio de fudge. Le ratio de fudge, c'est simplement un ratio qui prend en compte la différence entre le temps que tu penses qu'une tâche va te prendre et le temps effectif. Donc, par exemple, si tu penses qu'une tâche va te prendre une heure, mais qu'en réalité, ça t'a pris une heure et demie, eh bien, tu as un ratio de 1.5. Et ce qui se passe, c'est que souvent, même sur le long terme, on ne corrige pas ce biais. On a tendance, par exemple, à tout le temps sous-estimer le temps qu'une tâche va nous prendre. Et donc, avec le temps, tu vas dire, moi, j'ai un ratio de fudge de 1.5. Et donc, tu multiplies ton approximation par 1.5 pour avoir une approximation un peu plus correcte. Et avant de continuer cette vidéo, une petite mention pour Notion qui sponsorise à nouveau cette vidéo. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que Notion devient gentiment mon partenaire officiel. Mais ça, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que c'est ce que je voulais. Je voulais travailler avec des entreprises sur le long terme. Et c'est vrai que Notion, j'utilisais Notion avant même de travailler avec eux. Donc, je connaissais l'outil. Et pour moi, c'est parfait de pouvoir vous parler, de mettre en avant un produit auquel je crois, auquel j'utilise réellement tous les jours. Donc voilà. Si tu ne connais toujours pas Notion, Notion, c'est un outil pour prendre des notes. Ils sont gentiment en train de prendre le dessus sur toutes les autres applications de prise de notes parce qu'ils ont, je pense, un système très innovant. Tu peux prendre des notes toutes simples mais tu peux aussi créer des modèles ultra complexes. Par exemple, l'agenda qu'on utilise dans cette vidéo pour créer sa douliste, c'est une template que j'ai créée et que j'ai mis à disposition de tout le monde. Et c'est là l'intérêt de Notion, c'est que toi, tu peux prendre cette template, cet agenda et tu peux l'utiliser et surtout la modifier comme tu le souhaites. Peut-être que tu aimerais une disposition différente, peut-être que tu aimerais rajouter une page dans chaque semaine. Enfin, tu peux faire absolument ce que tu veux. Et il y a des milliers de personnes qui mettent à disposition des templates. Donc, tu as accès à des milliers de templates différentes. Dès que tu t'habitues un peu, l'interface est très facile à utiliser. Surtout que depuis quelques mois, c'est aussi disponible en français. Voilà, moi, je prends absolument tout là-dessus. J'ai mon agenda, j'ai une template d'habitude. L'application est aussi faite pour collaborer. Donc, si tu es étudiant, par exemple, tu peux facilement partager tes notes. J'ai aussi des amis qui ont commencé à utiliser ça pour leur entreprise. C'est extrêmement pratique pour collaborer avec leurs collègues ou leurs employés. Donc, voilà, ils ont des plans payants, mais tu peux aussi utiliser, comme moi, je le fais, de manière totalement gratuite. Si ça t'intéresse, il y a évidemment un lien dans la description de la vidéo. Alors, du moment qu'on a créé notre do list, qu'on sait exactement ce qu'on aimerait exécuter le lendemain, il est temps d'allouer chaque tâche à une plage horaire. Alors, pour ce faire, moi, j'utilise le calendrier Google. Pour le moment, je n'ai pas trouvé mieux, c'est gratuit. Donc, je vais t'emmener sur mon calendrier Google et te montrer comment j'organise mes journées. Alors, tout d'abord, je commence toujours par ce qui n'est pas du travail. Je commence avec mes trois constantes. Constantes du matin, du midi et du soir. Entre ces constantes-là, je peux faire tout le travail que je veux, mais ces constantes-là, on n'y touche pas. Alors, la première constante, c'est une constante du matin qui va durer à peu près 45 minutes. En général, ces derniers temps, je me lève autour des 5h30. Je fais 30 minutes de lecture avec un verre d'eau et quelques étirements. Ensuite, je vais prendre une douche, je me brosse les dents, je m'habille. Ensuite, je vais au bureau, un bureau qui est chez moi, je travaille depuis chez moi. Et là, pendant 5 minutes, je vais visualiser ma journée. C'est un mélange de méditation, de visualisation et de gratitude. Ça, c'est pour la constante du matin. La constante du midi, elle commence en général à midi, elle dure 2 heures. Donc, 1 heure, ça va être cuisiner et manger. Et ensuite, je pars directement pour 1 heure de marche. En général, en écoutant un podcast ou un audiobook, une marche plutôt rapide. Ça, ça va être vraiment à bien digérer, à ne pas avoir trop de coups de barre. Et surtout, à bouger un peu, surtout quand on est resté assis toute la matinée. Ça m'arrive, en revenant de la marche, de faire une petite sieste si vraiment je sens que je suis vraiment fatigué. Mais en général, la marche m'aide à éviter justement ce gros coup de barre. Et ensuite, la constante du soir qui commence en général à 18h. Là, c'est le temps libre, je fais ce que je veux. Donc, je peux faire de la lecture, je peux regarder une série, je peux regarder un documentaire. C'est temps, j'ai même commencé à faire du puzzle. On m'a dit que c'était super pour le cerveau. Et ensuite, une règle que j'essaie vraiment tout le temps en général de respecter. 21h30, je vais au lit avec un livre et je m'endors aux alentours dès 22h. Alors, pourquoi j'ai ces trois constantes ? Eh bien, tout simplement parce que pour moi, ça fait sens. Bon, déjà, ça fait sens de manger. Je ne vais pas supprimer la constante du midi et ne pas manger ou ne pas manger le soir. Si je ne respecte pas ma constante du soir, par exemple, ça veut dire que je vais travailler beaucoup plus tard. Peut-être que je vais accomplir plus de choses, mais quelques jours plus tard, je vais être fatigué et ça va avoir des répercussions. C'est vraiment ces trois constantes-là qui me donnent une stabilité, une routine. Et donc, j'installe ces trois piliers et ensuite, j'organise mon travail comme je veux à l'intérieur. Et le travail, je l'organise par quatre blocs. Alors moi, quand je parle d'un bloc, on va dire que c'est une session de travail plus ou moins intense avec le moins de distractions possibles. Je vais organiser ces blocs en fonction de ma barre d'énergie. Alors, je pourrais faire une fois une vidéo pour te montrer comment créer ta barre d'énergie, mais avec l'espérance, tu sais plus ou moins si, par exemple, tu es du matin ou du soir ou à quel moment tu as des coups de mou. Donc moi, ma barre d'énergie, elle ressemble plus ou moins à ça. Et donc, le premier bloc, c'est un bloc en général de trois heures. C'est là que je fais le travail le plus intense, le plus créatif. C'est là où je mange ma grenouille, typiquement écrire un script de vidéo. Quand j'ai fini ce gros bloc de trois heures, je prends une pause. En général, je vais faire une séance de musculation à haute intensité de 20 minutes. Donc ça fait un petit bloc pause de 30 minutes quand on prend en compte la douche. Et ensuite, j'attaque le bloc 2 qui va aller en général de 10 heures à midi. Là, j'essaie de faire des tâches, on va dire, qui demandent une énergie normale. Je ne suis pas autant en forme que le matin, mais je ne suis pas non plus totalement fatigué. Surtout qu'il y a le repas de midi qui arrive, c'est assez motivant. Donc là, je fais des tâches normales, comme par exemple, ça peut être écrit une newsletter, faire des tâches administratives ou répondre à des mails. Ensuite, il y a la constante de midi. Quand je reviens de ma marche, j'attaque le bloc 3. Ça, c'est le bloc pour moi le plus difficile. C'est là que je me sens en général fatigué, démotivé, surtout qu'il reste encore 4 heures à tirer. Donc là, j'essaie vraiment de faire des tâches qui demandent peu d'énergie. En général, je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique et je fais du montage vidéo. Pour moi, c'est ce qui me demande le moins d'énergie. Et finalement, je fais le quatrième bloc. Là, j'ai une petite remontée d'énergie et je peux à nouveau faire du travail un peu normal. Peut-être faire des newsletters, répondre à des mails, travailler sur des nouveaux projets. Tu l'auras remarqué, je ne t'ai pas parlé de pauses. Pour moi, les pauses, je ne les planifie pas. Je prends une pause quand j'en ai besoin. Si par exemple, durant le bloc de 3 heures du matin, je suis super motivé, je suis dans mon flow et je suis en train d'écrire un script, je ne vais pas me forcer à prendre une pause. Je prends une pause quand je sens que là, je suis un peu en train de peiner. Je vais marcher 5 ou 10 minutes dehors et je reviens. Une deuxième chose aussi importante à mentionner, ça, c'est une structure générale. Évidemment, je vais déplacer parfois les blocs, je vais être flexible. Si par exemple, à midi, je suis encore très motivé et j'ai envie de continuer à travailler, je ne vais pas me forcer à prendre la pause pour aller manger. Je mangerai à 13 heures ou 14 heures. Ou inversement, si à 11 heures, je n'en peux plus, vraiment, j'ai trop faim, je n'ai plus au plus de motivation, je vais peut-être manger un peu plus tôt. Si tu additionnes le bloc 1, 2, 3, 4, j'arrive à 9 heures de travail à disposition. Malheureusement, c'est très rarement 9 heures de travail effectif parce qu'avec les distractions, les petites pauses, les petits moments de procrastination, souvent, je travaille effectivement moins que ça. Mais ça te donne déjà une bonne base et puis ça te permet aussi de te dire, « Ben voilà, je n'ai pas trop intérêt à glander toute la matinée parce que sinon, je n'aurai aucune chance d'accomplir tout ce que je dois faire. » Voilà, c'est 18h20, tu as fini d'organiser ta journée du lendemain. Là, je fais une dernière chose, je ferme les yeux, juste quelques minutes et je visualise ma journée du lendemain. Je visualise les différentes étapes, le moment où je vais faire le sport, le moment où je vais faire telle activité. Surtout, je vais me rappeler de mes trois missions principales. Et ensuite, je profite de ma soirée avant d'attaquer la nouvelle journée. Et cette journée commence, on est mercredi et là, c'est parfait. Tu commences ta journée, tu respectes exactement ce que tu as prévu. Tu finis ta journée, tu as travaillé 9h, tu as accompli tout ce que tu avais prévu. Malheureusement, ça se passe rarement comme ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et donc, on va avoir quelques techniques pour rester le plus possible sur le droit chemin. Alors, première chose à faire, le tracking. Alors, pour suivre tes journées, analyser tes journées, il y a plusieurs outils. Il existe Toggle, Rescue Time. Moi, j'utilise Clockify, c'est totalement gratuit. Le but de Clockify, c'est simplement de suivre toutes tes activités durant la journée et d'avoir des rapports à la fin de la semaine. Donc, c'est méga simple d'utilisation. Tu vas sur leur site, tu laisses tout le temps leur page ouverte. Et dès que tu attaques une nouvelle tâche, tu appuies sur Play. Là, l'application commence le compteur. Il enregistre que tu es en train de travailler sur telle activité. Si tu dois faire une petite pause, tu appuies simplement sur Pause. Et dès que tu reviens, tu rappuies sur Play. Il faut juste prendre un petit peu l'habitude au début parce que parfois, on oublie d'appuyer sur Play ou sur Pause. Et donc, du coup, à la fin de la semaine, les résultats ne sont pas très corrects. Mais avec le temps, ce n'est plus trop un problème. Il y a deux gros avantages d'utiliser cet outil ou un outil similaire. Premièrement, c'est de voir où tu passes du temps. Par exemple, les freelancers adorent ce genre d'outils parce que ça leur permet de voir combien de temps ils ont passé pour chaque client et de tirer des résultats et agir en conséquence. Moi, c'est cet outil, par exemple, qui m'a permis de me rendre compte que je passais énormément de temps sur le montage. Et c'est là que je me suis dit, il faut gentiment que je commence peut-être à trouver quelqu'un pour m'aider sur le montage. Et un deuxième avantage d'utiliser un outil comme ça, qui est pour moi la raison numéro une, c'est de calculer tes heures effectives. On l'a vu juste avant, j'ai 9 heures de travail à disposition. Quatre blocs qui font 9 heures. Mais c'est rarement 9 heures de travail effectives. Comme je te l'ai dit, il y a plein de distractions, il y a plein de petites peaux de procrastination. Et ça, ça fait qu'en général, on travaille beaucoup moins que ça. Donc moi, ce que je fais systématiquement à la fin de la journée, c'est que je note en italique, à côté du nombre d'heures prévues, le nombre d'heures effectives. Et le but ultime, c'est de rapprocher le nombre d'heures effectives du nombre d'heures prévues. C'est pour moi le but même de la productivité. Parce que ça voudrait dire, si tu as fait 9 heures effectives et que tu avais 9 heures prévues, que tu n'as pas gaspillé de temps. Chaque heure passée au bureau était des heures de travail. Et donc, tu peux prendre ta soirée en étant fier de toi et en n'ayant aucun remords. Si ton objectif, c'est de travailler 5 heures par jour, ce n'est pas un problème. L'important, c'est de ne pas prévoir 10 heures à ton bureau et de travailler uniquement 5 heures. Parce que là, tu as réellement perdu 5 heures à procrastiner, à scroller ou à faire je ne sais quoi. J'aimerais maintenant aborder cette fameuse barre d'énergie. Alors avec l'expérience, tu sais. Tu sais si tu es quelqu'un du matin, du soir, tu sais à quel moment tu as des coups de mou. Et souvent, c'est vrai que cette barre d'énergie, c'est méga important de connaître ta barre d'énergie parce que c'est ça qui va te permettre de mettre les bonnes tâches au bon moment. Si moi, par exemple, le matin où je me sens très bien, je fais du montage et à 14 heures où je suis vraiment fatigué, j'attaque le script d'une vidéo, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais fuir, je vais procrastiner et la prochaine vidéo sortira en 2025. Mais quelque chose aussi de très important avec cette barre, c'est qu'elle est un peu modifiable. Elle est modifiable avec deux moyens. Premièrement, le momentum. Si par exemple, tu attaques ta journée, tu fais ton premier bloc super bien, après tu fais un deuxième bloc encore mieux, tu es motivé, tu as déjà travaillé 5 heures, tu es dans un très bon momentum, eh bien, cette barre a tendance à se déplacer vers le haut. A l'inverse, si tu fais n'importe quoi de ta matinée, que tu scrolles des heures, que tu manges n'importe quoi, à 13 heures, tu n'es vraiment pas dans un bon momentum et là, ta barre d'énergie a plutôt tendance à baisser. Et un deuxième moyen d'avoir une influence sur cette barre d'énergie, eh bien, c'est l'alimentation. Par exemple, à 10 heures, si tu as un petit coup de mou, eh bien, pourquoi pas te faire un petit maté ou un petit café. Mais aussi, ce qui est important, c'est ce que tu vas manger. Si par exemple, moi, je mange un demi-kilo de pâtes boulots à midi, ça, c'est la solution pour ne rien faire de tout l'après-midi. Après, malheureusement, ces barres d'énergie, elles varient quand même un peu d'un jour à l'autre. Mais ça va t'arriver à un moment donné dans la journée où tu es censé être en forme et là, tu n'as pas envie ou tu es fatigué. Là, on va voir comment avoir la meilleure réaction possible à un moment comme ça. Alors là, je t'ai créé une petite template, une marche à suivre. Donc, tu es devant ton ordinateur et là, tu n'as que des émotions négatives, tu n'as vraiment pas envie de travailler. Première chose à faire, c'est de te demander est-ce que tu es fatigué ? Est-ce que tu as une réelle fatigue ? Pose-toi la question, si tu es allé sur ton lit sans téléphone, sans rien, pour dormir, est-ce que dans les 5 minutes, tu vas t'endormir ? Si la réponse est oui, va au lit ou va sur un canapé et va te détendre ou va dormir une vingtaine de minutes. Surtout, ne fais pas l'erreur de fuir ces émotions négatives en prenant ton téléphone, en allant sur le canapé, en scrollant 30 minutes sur TikTok parce que quand tu vas revenir, tu auras pris tellement de shots de dopamine que ce sera encore pire de recommencer le travail. Si la réponse est non, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le manque de motivation. On n'est pas fatigué, on n'a juste pas envie de faire l'activité. Là, on fait plusieurs étapes. Premièrement, tu décomposes ta tâche en sous-tâche. Parfois, la tâche est tellement énorme que ça te fait peur, tu ne sais pas par où commencer. Donc, décompose la tâche en plusieurs tâches. Ensuite, ouvre un minuteur et mets 10 minutes. Tu te donnes 10 minutes pour travailler sur la tâche. Après 10 minutes, tu as le droit d'arrêter. Mais tu fais l'effort, tu donnes tout ce que tu as pendant 10 minutes. Souvent, ce qui va se passer, c'est que ça, ça te permet d'entrer un petit peu dans un momentum et tu vas te dire, je peux peut-être faire 10 minutes de plus et parfois, tu te retrouves à travailler plusieurs heures. Si ça, ça ne fonctionne pas, là, il faut faire quelque chose parce que ça ne sert à rien de rester 3 heures devant ton ordinateur à ne rien faire. Première possibilité, c'est te lever, d'aller marcher un petit peu, prendre l'air, t'appelles un ami que tu n'as plus vu de longtemps ou alors, ce que tu peux faire, c'est changer de tâche même si tu n'es pas prévu sur ton plan initial. Par exemple, moi, si je n'ai vraiment pas envie d'écrire un script, je vais mettre mes écouteurs, je vais mettre un peu de musique motivante et je vais faire du montage. Surtout, rappelle-toi, plus tu attends avant de commencer une activité, plus ce sera difficile de t'y mettre. Si tu arrives le matin et que direct, tu commences à travailler, c'est beaucoup plus facile que si tu scrolles quelques minutes sur ton téléphone, ensuite, tu hésites un petit peu, tu réfléchis si tu as vraiment envie de le faire. 15 minutes, 20 minutes sont passées et là, ça devient de plus en plus difficile d'attaquer. Donc, tu t'assieds, tu ne réfléchis pas et tu attaques. Voilà, c'est la façon dont moi, je m'organise. Ça change aussi d'année en année. Des fois, j'ajuste un petit peu. Ça peut aussi être différent pour toi. Moi, je suis du matin, je me sens très bien le matin. Peut-être que toi, c'est l'inverse. C'est le soir que tu es très productif ou très créatif. À toi d'ajuster comme tu le souhaites. C'est le plus important dans la productivité. C'est de comprendre qu'on est tous différents et de comprendre comment son corps fonctionne, comment ta barre d'énergie fonctionne et ensuite, d'agir en conséquence. Tu ne pourras pas aussi faire tout parfaitement du jour au lendemain. Moi, ça m'arrive aussi parfois de faire des journées à 3, 4 heures de travail effectif. L'important, c'est de comprendre pourquoi ça nous est arrivé. Est-ce qu'on a aussi besoin de déconnecter, de prendre des vacances ? Donc voilà, l'important, c'est d'apprendre de nos erreurs et de faire un petit peu mieux. Et surtout, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais un coup de petit changement. Ciao !